waouh mais qui de nous est adorateur du diable mais personne ne sait qui peut-être c'est toi qui regarde cette vidéo sérieux est-tu réellement un adorateur du diable ok peut-être tu vas dit que non je ne suis pas un adorateur du diable mais peut-être que tu as des signes du diable chez toi que tu représentes sans le savoir qui font que tout le monde te voit comme un adorateur du diable quels sont ces signes et pourquoi ces signes sont représentés c'est pourquoi nous sommes là dans cette vidéo analyse c'est incroyable si vous aimez ce type de vidéo cliquez directement sur j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche sur l'activité parce que c'est extraordinaire même une autre vidéo va suivre ça sera la prochaine vidéo de type analyse ça va être chan l'esco nengs reborn bien là nous sommes de retour mes frères et soeurs c'est extraordinaire pour une autre vidéo analyse super hyper cool comme vous avez vu dans l'introduction nous avons dit le mot clé c'est quoi le mot clé si tu as bien entendu c'est l'essor c'est tout simplement satan les signes satanique voilà les signes satanique c'est quoi un signe qu'est ce que c'est qu'un signe un signe c'est ce qui c'est ce qu'on utilise pour montrer d'où on vient c'est comme un signe d'appartenance un groupe voilà on parle des signes d'appartenance ici un signe d'appartenance un groupe mais si nous allons très loin là on parle d'un signe d'appartenance à satan oui en fait il ya certains signes qui existent déjà de ce monde qui sont représentés par beaucoup de personnes même des personnes célèbres qui sont des signes satanique que personne ignore qu'est ce que c'est qu'est ce que ça représente pourquoi c'est là je ne permettra dans cette vidéo de découvrir en clair ce que ça signifie et si vous représentez cette chose de même si c'est le moment de fait à de faire attention parce que c'est le savoir vous êtes après de représenter le diable autrement dit la dorée tu vas dire mais comment mais pourquoi qu'est-ce qu'est ce que ceci montre moi ne t'inquiète pas nous sommes en direct ici nous allons tout nous dit de cette vidéo analyse ok c'est parti analyser cette vidéo let's go que voyez-vous à l'école waouh qui est ce ça n'a pas d'importance mais ce qui nous intéresse c'est ça nous ne sommes pas ici pour juger les gens vous dites telle personne est comme ça telle personne est comme ceci mais nous sommes là pour vous dire que si vous représentez des tels signes voici ce que ça signifie peut-être inconsciemment vous représentez ces signes voici ce que ça signifie ce signe que vous voyez là a une signification dans la suite de la suite de la prochaine image vous allez voir la signification proprement dit mais regardez là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que il y a deux doigts qui sont baissés le gros pouce là il a retient les deux doigts et les deux doigts sont levés en l'air dans les airs mais pourquoi regardez et cette chose existe bel et bien ce n'est pas nouveau je te demande certainement pourquoi est ce que ça veut dire ne t'inquiète pas regarde encore regarde quand on voit ça on dit ça veut dire i love you je vous aime n'est ce pas ce qui a été écrit ici il dit ça veut dire i love you pour ceux qui ne comprennent pas anglais je suis ce que vous avez dire ce que ça veut dire ça veut dire je vous aime ou je t'aime mais qu'est ce que c'est mais pourquoi y a-t-il deux signes comme ça et quand on regarde le premier signe on voit deux doigts qui sont fermés mais le pouce n'est pas le plus ce que cela est sorti c'est ce que ça ne retient pas les deux doigts juste au milieu est ce que vous voyez voilà analysons par contre ici un peu clairement voir qu'il ya des deux pouces car il ya le pouce j'ai dit le pouce carrément attraper les deux doigts qui sont mieux comme qu'on a dit l'image qui est ici mais qu'est ce que ça ça signifie si l'image qui est là signifie à l'offre you que va signifier qu'est ce qui va signifier qu'est ce que qu'est ce que cette image va dire maintenant qu'est-ce que ça ça veut dire alors dit dans l'image suivante pouvoir ça c'est encore notre signe on voit ça et on a l'impression que c'est il ya deux doigts qui sont carrément fermé l'un sur l'autre et les trois autres doigts sont mis en évidence sont levés et d'après la description de cette photo le point mes doigts qui est ici forme un 6 avec tout simplement le toit les deux doigts sont fermés donc le blé de doigts pour mes doigts qui sont ronds qui forment un rond représente le rond que c'est tout dans le 6 et c'est un signe satanique c'est un signe qui représente 666 pourquoi on dit c'était si cette année mais c'est parce que ça donne 666 ce sont les marques du diable les marques du diable et ses marques là sont représentés par beaucoup de personnes volontairement comme involontairement et personne ne sait que c'est ça il ya même ça une qu'est ce que vous remarquez si on voit carrément un oeil fermé et un oeil ouvert cet oeil qui est fermé là waouh qu'est ce que ça veut dire un oeil fermé et un oeil ouvert d'après nos recherches à donner ça nous a dit que c'était qu'est ce qui est fermé ou encore c'était seul qui est ouvert est censé représenter l'oeil du diable ou encore leur appartenance à satan ça dit que la personne qui représente une telle chose n'est pas loin d'appartenir à une secte ou encore au diable parce que ce sont des choses qu'on utilise en général pour se représenter à satan ça n'a rien à voir avec un truc de divertissement ou encore la rigolade c'est vraiment pas un jeu et c'est pas de la blague vous vous poserez certainement la question de ça mais pourquoi ces signes sont-ils sont-ils plutôt représentés en grand nombre par des superstars pourquoi nous savons tous ici que ces signes sont tous sauf c'est ce sont même des signes des satans mais pourquoi quand on parle des superstars aussi il ya certaines personnes hautement placées dans la religion mais regardez là pourquoi le pape représente il le même signe ou bien c'est un prêtre dites le moi si c'est un prêtre pourquoi ce prêtre là représente il les signes du diable comme ça avec ses doigts même ses deux doigts et puis pourquoi ça c'est présenté par tout le monde surtout les personnes hautement placées qu'est ce que ça va ça peut signifier c'est tout simplement signe d'appartenance à satan à lucifer le diable qu'elle a posé une question à quelqu'un est une sataniste comme dans l'introduction des dira non mais si tu vois tous ces signes tu dois autrement tu dois immédiatement savoir que le type est honoré et les présents ici et ce signe là elle a pour montrer tout simplement l'appartenance de cette personne à lucifer le diable ils sont en communication c'est ça c'est ce que ça s'est représenté mais dans toi si tu ne sais pas et tu le fais comme ça c'est que ça le savoir qui est en train d'être affirmé comme quelqu'un qui appartient à satan c'est pourquoi nous faisons cette vidéo vous dit que si vous n'êtes pas informé de cela c'est le moment de vous réveiller et d'abandonner toutes les têtes tout seul chose de choses sinon vous serez d'adorer qui le diable le serpent regardez ça quoi qu'est ce que c'est c'est un serpent mais où se trouve-t-il sur un signe mais ce c'est pas ici et ce serait pas un déquis lucifer satan lui même et il est posé sur quoi sur un signe dans ces derniers temps là qu'est ce que la parole de dieu nous dit la parole de dieu nous dit que jésus revient mais il y aura des signes qui vont précéder son arrivée donc le diable aussi comme il veut ressembler à dieu lui aussi va créer des signes et ce sont ces signes là que nous voyons là derrière un tel signe le diable est là présent ou un démon ou c'est un démon même qui est représenté un démon qu'on appelle le démon parfumé ne vous inquiétez pas vous allez voir l'image à la suite ne vous inquiétez pas regardez encore ça mais pourquoi des personnes célèbres représente-t-elle des tels signes ce sont pas des choses nouvelles peut-être que toi tu représente des tels signes et tu dis ça signifie rock'n'roll tu es sûr que ça signifie vraiment rock'n'roll va sur google et table signe satanique et tu vas voir que cela rien à voir avec cette histoire il y a quelque chose de vraiment caché à l'intérieur les deux doigts qui sont levés signifiant sont censés représenter deux cornes et le col d'un démon ou le col du diable vous allez voir ce deux mois là dans la suite de la vidéo et le voir ce deux mois là allait de ressembler à un mâle à une femme et un homme vous allez voir voilà ce sont la même chose qui sont représentés ici quand tu vas voir ça tu vas dire oh c'est du rock'n'roll c'est comme ça c'est extraordinaire c'est joli c'est beau mais regarde toi même c'est un signe d'appartenance au diable regarde encore là on peut voir 666 si vous avez bien vu les images que nous avons présenté en particulier cette image vous pouvez voir que c'est pas de la blague là si tu n'as rien compris de ce qu'on a dit si tu penses que c'est de la blague et nous sommes là pour rigoler regarde ça et pour la bleue l'une de l'apocalypse ni 666 c'est reposé de quoi la marque du diable mais pourquoi les gens représentent il dit un signe dit un symbole pourquoi est-ce qu'il est ça et s'ils ne le savent pas les gens adorent le diable même inconsciemment le diable il est réel il existe et des signes sont là qui est ce tu as dit que peut-être c'est un prêtre tu as dit mais pourquoi des hommes religieux les stars représentent toutes les mêmes signes et pour tous les mêmes signes tout pourquoi mais s'ils représentent les mêmes si c'est parce qu'ils appartiennent à la même conflit c'est ce que c'est ça c'est représenté ici sinon qu'est-ce et l'explication autre que ça qu'est haute explication vous pouvez donner à cela mais j'ai d'un parti commentaire on vous attend nous sommes dans une vidéo analyse analyser et c'est cher à savoir ce qui se passe concrètement autour de vous et ne représentez pas des signes au hasard sinon vous c'est quand tu adoré le diable on reconnaîtra l'arrivée de jésus christ du seigneur jésus christ vous avez des signes on nous appelle des tremblements de terre des catastrophes naturelles des guerres par ci et pas là mais le diable se marque se démarque encore aussi par des signes et ce sont ces signes là qui sont là et quand tu vois une telle signe sur une personne célèbre c'est qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas et regardez ça ce deux mots qui est représenté ici le voilà le voici voilà on peut voir deux cornes sur sa tête c'est deux mois là est appelé le deux fontes et le démon affommé c'est un démon qui est très adoré dans l'industrie de la musique c'est pourquoi vous voyez même déjà ce signe de la musique à ici ouais et même dans l'industrie du cinéma il y en a plein de choses comme ça c'est pas tout et c'est le diable qui est mis en avant le diable s'attaque est mis en avant oui lui s'est fait lui même on nous a dit quoi de la parole de dieu on nous a dit que le diable il veut se faire adorer par les humains il veut que les humains d'or je vais passer comme dieu mais va faussement passé par des personnes connues ou toucher le public très lâche voilà et c'est la main cette manière là que les gens reçoivent le signe 666 et consciemment déjà ça dit qu'en ce moment où je suis entre vous parler et des personnes qui sont déjà marqué par les 666 mais ils ignorent encore il ya plein de mois nous avons reçu des instantanés qui nous ont dit que tous ceux qui ont rendu visite aux féticheurs aux occultistes tous ces histoires on la marque 666 sur eux déjà tracé carrément regardez ça qui est ce c'est le démon parfumé en question qu'elle a d'un côté il est homme de l'autre côté il est une femme comme la petite fille que vous voyez là et c'est une statue et nous avons que derrière les statuts se trouve lindemont et regardez sur son front la marque ou encore cette marque où ce serpent là était positionné regardez bien quelle est la différence entre les deux c'est la même chose regardez encore regardez et les deux cornes que les gens représentent au travers des deux doigts que nous vous avons montré précédemment sont censés représenter ça vous avez vu la position de ces deux doigts là ou encore ces deux doigts levé sur le crâne sur le front de ce ton cette histoire est censé repré et puis en plus il ya un oeil qui est fermé et un oeil ouvert c'est c'est tout réuni est censé représenter typiquement les vertus de ce démon et vous pouvez voir même en dessous de lui surtout deux personnes un homme et un garçon une femme et un homme un jeune homme un garçon et une fille et on peut aussi voir deux serpents qui ont l'impression qu'ils sont enroulés autour d'un truc en juste en bas ici est ce que vous voyez d'où ça vient ça vient de l'egypte ancienne c'est de la magie égyptienne et la magie vient du monde des diables de satan et c'est ce que les gens adorent aujourd'hui pour avoir du succès regardez mais pourquoi ont-ils tous les mêmes doigts levés c'est populaire le diable est en train d'être sérieusement adoré par le monde entier ça c'est un montage que quelqu'un a fait en mettant deux contes carrément sur la tête de ces personnes qui sont là mais regardez vous même quelle coïncidence quelqu'un m'a dit mais quelle coïncidence pourquoi les gens représentent-ils les mêmes choses on vous a dit qu'un signe sert à se démarquer des autres et le diable a des signes donc dès qu'on voit un tel signe forcément que voulez-vous qu'on dise sachant que c'est un signe satanique on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici c'est comme quelqu'un va dire il y a des adorateurs du diable dans notre monde et ils ne se cachent plus ce sont des signes qui sont là pour les représenter pour montrer qu'ils sont vraiment là ils sont présents même ils organisent des grandes cérémonies oui ou ils se récompensent ils se donnent des récompenses des prix pour s'encourager pour ce qu'ils font ce qu'ils font c'est de pervertir la société si vous avez regardé la vidéo analyse précédente vous savez clairement de quoi nous parlons ici nous avons montré le style vestimentaire des humains aujourd'hui la manière dont les humains s'habillent de façon sexy séduisant bien que pour séduire leurs congénères ou ceux qui les entourent est-ce que vous voyez un peu ce de quoi nous parlons ici ? si vous ne comprenez pas encore, regardez ça qu'est-ce que c'est ? le diable est véritablement entrain d'être adoré par plusieurs personnes si tu vas par exemple dans un concert ou celui-là même qui chante là c'est un sataniste si tu le vois lever les deux doigts comme ça vers le ciel toi tu vas te dire que c'est normal tu le feras aussi regardez c'est pourquoi le diable préfère toucher les célébrités afin que tout le monde, tout leur public soit aussi touché et tous ceux qui sont en train de lever les doigts aussi comme ça on va dire involontairement ils sont tout simplement en train de céder les âmes au diable et c'est là même le danger nous nous voulons sauver des âmes c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que si vous vous représentez cela inconsciemment vous devez savoir que vous êtes en train d'adorer le diable ne soyez pas étonné quand vous dites que vous êtes adorateur ou adoratrice de Satan même ceux qui les représentent comme ça parfois ils ont fait la bouche ils adorent le diable, ils sont adorateurs du diable et toi qui me regarde est-ce que tu adores le diable consciemment ou inconsciemment ? si tu as encore ces choses là sur toi tu sais ce qu'il te reste à faire là on te demande pas de prier seulement on te demande d'abandonner tes mauvaises voies et ton mauvais comportement tu as l'habitude de représenter ça même tu mets des longues ongles dessus même des longues vénilles sur les deux doigts levés comme ça et ça te plait ? tu te dis que c'est la mode tout le monde le fait ma célébrité le fait donc je pense que je dois être à la mode en le faisant tu vois dans la mode aujourd'hui là le problème avec l'homme, les humains c'est qu'ils veulent ressembler aux autres ou mais ils veulent faire plaisir à leurs congénères aux humains mais il faut chercher à faire plaisir à Dieu et quand tu cherches à aider quelqu'un j'ai envie de faire nous fendre ou me donner de l'argent à un SDF tu ne dois pas t'attendre à ce que ce dernier te dise que oh merci mon ami tu es joli toi tu dois plutôt t'attendre à ce que Dieu te bénisse tu dois même le faire en secret donc quand on est avec Dieu franchement chercher un remerciement de la part des gens qui sont autour de nous franchement ça nous nous traverse mais pas l'esprit en tout cas c'est ce que je suppose sinon c'est pas bon regardez qu'est-ce que c'est mais où sommes-nous ? sommes-nous dans une chambre secrète ? pour un rituel ? parce qu'effectivement tous les instruments nécessaires pour un rituel sont présents c'est quoi un rituel ? pour ceux qui ne savent pas un rituel c'est une cérémonie où il y a la présence d'un ou plusieurs démons et vous pouvez voir ici que leurs conditions sont clairement réunies pour faire la fête la fête avec les démons qu'est-ce que c'est ? ok ça va soyez tranquille ne vous perturbez pas soyez relax si vous n'avez jamais vu ce signe bienvenue mes frères soeurs bienvenue les enfants bienvenue les grands-pères les grands-parents les grands-sœurs les tentis les tontons si vous n'avez pas abonné cliquez sur la cloche à côté s'abonner cliquez sur chaîne si vous avez déjà touché et préparez-vous à la prochaine vidéo parce que ça ne fait que commencer ça ne fait que commencer peut-être il y aura partie 2 bien que voyez-vous ici on peut voir mes frères et soeurs qu'il y a tout sauf la représentation de Dieu du Dieu Tout-Puissant hum hum ça veut dire que c'est le diable qui est représenté ici de A à Z hum 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 ok le premier signe que vous voyez au milieu ça forme un rond avec deux triangles renversés à l'intérieur et au pont milieu là on peut voir quoi ? un premier 6 un second 6 et un troisième 6 le tout réuni ça fait quoi ? 666 tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce que ça veut dire sinon on va dire que tu n'as pas encore lu la parole de Dieu ou encore ta Bible bien et qu'est-ce qu'on voit d'autre ici ? on voit clairement un crâne un crâne un crâne ici est censé représenter quoi ? un homme mort parce que ce crâne qu'elle a on l'appelle la tête de mort voilà ça s'appelle une tête de mort et cette tête de mort est censé représenter un démon spécifique comment ça s'appelle-t-il ? il s'appelle tout simplement l'ange de la mort voilà on vous a dit qu'un virtual c'est une cérémonie ou il y a la présence d'un ou plusieurs démons vous voyez que je suis mes frères et soeurs c'est chaud c'est chaud regardez c'est chaud c'est pas parce qu'il y a des yeux ça dit que c'est un œil à représenter c'est impossible c'est impossible vous devez analyser toutes les personnes qui sont autour de vous qui représentent ce signe oui même si un jour moi-même je me mets à faire des vidéos où vous voyez que je mets en valeur un œil fermé des œillis c'est même pas priez pour moi que Dieu me délivre aussi oui on doit se soutenir ou mais nous sommes frères pourquoi ou mais tant qu'il y a de tes frères pourquoi c'est parce que vous ne pensez que si vous je ne vous aimez pas j'avais fait cette vidéo pour vous prévenir que le diable existe et que vous devez vous rêver vous faites attention c'est pas un mot que je fais ce type de vidéo en particulier c'est l'amour l'amour de Dieu pour vous qui se manifeste ainsi c'est pas tout on voit ici un une tête d'animal c'est une chère vous je sais pas quoi mais cet animal est là et on voit ici encore un homme qui est tout simplement dans le même triangle mais il est comme crucifié à l'envers crucifié à l'envers mes frères et sœurs mes frères et sœurs nous savons que le diable aime renverser ce qui est normal il renverse même la croix de Jésus donc ça c'est censé être un rituel satanique où ils ont sacrifié quelqu'un à l'envers c'est gens pour place fémé au plus haut point le sacrifice de Jésus-Christ à la croix la crucifixion le sang de Jésus et regardez ça c'est un animal et dans ce truc tenez vous bien ça risque de vous faire peur mais dans ce symbole qui est là quand un satanique décide de dessiner un tel symbole c'est qu'il ne peut pas faire un rituel ça c'est le premier élément deuxièmement c'est qu'il va invoquer un démon pour invoquer un démon il faut qu'il y ait la présence de quelque chose que vous ne savez peut-être pas mais il faut qu'il y ait la présence du sang ce homme peut sacrifier un animal il peut même sacrifier un humain carrément et la plupart du temps malheureusement ça risque de vous toucher la plupart du temps ces gens là ils font des sacrifices de bébés même lors de ces rituels là on assiste là-bas à des viols d'enfants des viols d'enfants et vous allez le voir ce sont des personnes hautement placées de ce pays qui font ça de ce monde qui font ça parce que ces personnes ont besoin de délivrance ont besoin de jésus-christ dans leur vie si vous êtes dans ces choses sur le moment de sortir de là et fuyez en ayant jésus-christ sortez de là en ayant jésus-christ dans votre bouche crier jésus-christ au secours jésus au secours même si vous avez tuer quelqu'un il est encore possible de vous repentir parce que vous êtes vivant tant que vous êtes vivant vous pourrez encore vous repentir mais si vous mourrez c'est fini c'est l'heure de vous décider hum WHAT quand on parle de mort ou encore de cette histoire on parle également de médecine de la santé si vous êtes en vie c'est que vous êtes peut-être en bonne santé mais c'est la grâce de Dieu mais quand vous avez besoin de médicaments où allez-vous ? à la pharmacie mais à la pharmacie en général on voit ce signe que vous voyez quand qu'est-ce que c'est censé représenter ça ici d'abord qu'en voyez-vous qu'est-ce qu'on voit ? ici mes frères et soeurs on peut tout simplement voir une croix ça dit ça forme un plus mais à quoi ça sert ? pourquoi y a-t-il une croix ici ? quelqu'un a dit que peut-être ça signifie bon je suis venu me faire soigner je suis blessé il y a besoin d'une bande rouge ok tu as dit que c'est la croix rouge il y a pas de ceci mais qu'est-ce que serpent cherche autour d'une coupe au milieu de cette croix ? qu'est-ce que serpent cherche là ? tu ne t'es jamais posé cette question ? tu ne t'es jamais posé cette question ? quelle est la différence entre cette image qui est là ? et cette image qui est ici ? analysez analysez ! c'est une vidéo analyse ça peut vous faire rire mais les choses sont visibles hein qu'est-ce que Dieu nous aide ? qu'est-ce que Dieu nous aide ? nous sommes dans un monde vraiment compliqué d'être ? bien sûr que oui ! si vous êtes d'accord avec moi vous n'avez pas encore cliquer sur j'aime et que vous n'êtes pas encore abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire mais regardez une croix bon on laisse même la croix une coupe avec un serpent mieux nous tous on sait que quand Dieu a créé les sujets de la terre tout était beau et un jour il a eu l'intelligence de créer le paradis où il a positionné un homme là-bas avec sa femme c'était qui ? Adam et Eve mais qui est allé les trouver là-bas ? qui ? c'est un serpent c'est qui ? un serpent un serpent un serpent qu'elle allait les trouver là-bas dans un lieu qui est censé être parfait mais qu'est-ce que ce serpent là cherche ici au paradis ? et qu'est-ce qu'il fait ? il les a poussé à commettre le péché et le péché qui est mal et il les a promis que quand ils allaient manger ce fruit qui est interdit là qui fait même l'enjeu de leur péché ces gens se sentiraient bien comme quelqu'un m'a dit que ce serait un bon médicament pour vous oh ce médicament là les a en même temps faire du bien mais en même temps du mal je dirais même que ça les a fait plus de mal que de bien parce que après ils se sont retrouvés où ? dans le désert ! le désert est censé représenter ici quoi ? la mort le problème c'est quoi ? il nous a dit que cette image que nous voyons à l'écran est censé représenter cette histoire et donnez-vous bien ce témoin c'est tout sur Yosrobon un ex satanisme nous a révélé clairement ce que ça signifie c'est un satanisme nous a dit que dans le monde spirituel il nous a dit que dans le monde spirituel il y a un démon qu'on appelle le démon Ify et ce démon là est celui-là même qui a été mandaté pour soigner tous les démons qui seront blessés lors des combats spirituels et ce témoin-là collabore avec des médecins satanistes sataniques bon satanistes c'est pas comme vous le dites mais c'est pas joli les médecins qui ont une appartenance à Satan et pour le représenter la plupart du temps il y a bon nombre d'entre eux qui mettent ces signes-là devant leur pharmacie ça fait pitié ça fait peur hein le monde fait peur aujourd'hui et ce signe qui est là est censé signifier ce qui suit le médicament que tu vas acheter peut te faire du bien et peut te faire du mal du genre ce médicament que tu vas acheter là ça peut te faire du bien et à même temps ça peut te faire du mal c'est ce que c'est censé représenter c'est comme si dans le médicament que tu vas acheter là il y a le bien et il y a le mal comment ça il y a le bien si tu prends le médicament que tu as peut-être mal aux enteils ça peut peut-être mal quelque part ça peut te soigner n'est-ce pas mais après là qu'est-ce qu'on dit généralement il y a des effets négatifs qui les suivent hein celle-là on part du côté négatif et c'est exactement ça what nous sommes deux un monde trop compliqué tu t'es une douzette prochaine image là que voyez-vous on voit qu'un roman 6 un premier 6 un deuxième 6 puis un troisième 6 dans un rond dans un dans deux cercles même waouh là on peut pas on a plus besoin de vous dire ce que ça veut dire ça c'est une façon sensible tout simplement et de tels logos de tels signes vous pouvez les retrouver de façon très cachée dans le logo oui dans le logo c'est là vous allez faire attention dès que vous voyez du pareil cela démontre que la personne qui a fait qui a conçu un tel produit elle n'a pas tendance à lui s'y faire consciemment ou inconsciemment dans tous les sens du terme hein soyez prêts regardez on voit encore ici deux cornes l'un là c'est pas si ça doit trouver sa gauche mais l'autre ici mais c'est bien sûr c'est qu'il y a le même triangle au milieu mais il y a quelque chose qui est qui est encore là quelque chose encore qui est encore là pour nous montrer quelque chose de grave qu'est-ce que c'est si vous avez bien suivi ce que nous avons dit au départ vous allez trouver tout de suite quel est l'autre signe qui est carrément là qui peut être caché pour certains mais qui est quand même là qui est visible que vous n'avez pas encore perçu je compte jusqu'à toi 1 2 et 3 regardez juste en bas en sous ici que voyez-vous en bas on voit voilà qu'est-ce qu'on va dire on voit une épée c'est pas une épée ce que tu vois en bas ici là c'est une croix ça signifie la croix de Jésus mais renversée quand un sataniste utilise ça c'est l'intérêt de blasphémer contre Jésus Christ et c'est la même histoire que nous vous avons montré dans l'image précédente qui se trouve ici Dieu soit loué voilà c'est ce qu'elle est là à l'écran que vous voyez là cet homme qui est crucifié à l'envers et au bon milieu vous pouvez voir effectivement cette croix là qui est là vous pensez que vous pensez maintenant que c'est un hasard ou même vous pensez que c'est un hasard que les gens représentent de tels symboles de tels signes maintenant vous pensez que c'est de la blague ou même vous pensez que c'est pour jouer maintenant ou même vous pensez que c'est juste pour rigoler est-ce que vous êtes toujours dans votre délire de genre c'est juste pour la blague c'est juste pour les délices juste pour rigoler ok c'est pas de la blague hein et ici on voit clairement tous ces signes-là représentés et il y a un mot qui apparaît juste là qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? si vous ne savez pas lire vous allez savoir lire aujourd'hui parce que même celui qui ne sait pas lire c'est lire quand il voit ça qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici ? c'est carrément écrit et c'est visible c'est écrit quoi ? Satan tout simplement et c'est moi qui ai parlé c'est écrit t'as du tout où ? devant toi si tu n'as pas si tu n'as pas vu cette image ou mais cette vidéo tu as dit oh je ne savais pas mon youtube n'a plus d'excuses tu n'as plus d'excuses nous n'avons plus d'excuses nous n'avons plus d'excuses et il y a un signe très populaire qu'on voit en général même sur le biais d'un dollar c'est ce signe qu'elle a un triangle avec un oeil au milieu si vous avez regardé la vidéo analyse précédente vous avez certainement vu que sur la bague que nous avons présenté hier il y avait ce signe là ce signe que nous avons présenté hier le voici ça confirme ce que nous avons dit hier quelqu'un peut vous dire oh c'est pas le signe Dieu regarde au coeur oui Dieu regarde ton coeur aussi mais pas pas seulement il regarde ton coeur mais pas seulement tout ce que tu fais autour de toi ce sont des oeuvres ce sont des oeuvres que nous aussi on regarde pour savoir qui tu es parce que je suis on te pose la question tout de suite qui es-tu ? tu as dit que tu es un vrai chrétien mais si tu représente tout ceci que nous allons vous montrer ici qu'est-ce qu'on va dire de toi ? toi me reprends la question regardez ça encore qu'est-ce que vous voyez ici maintenant ? ici là c'est ce toy qui est fermé c'est un oeil fermé et qu'est-ce que vous voyez ? là bon peut-être qu'on va dire qu'un oeil fermé comment je ne comprends pas regardez cette image ici on a l'impression que c'est un oeil qui est entouré qui est censé être fermé c'est la même chose avec ce toy qui est fermé ici et ce seul oeil qui est ouvert un seul oeil qui est mis en avant autrement dit mis en vigueur et quand on regarde ici laissez-nous vous montrer Wando Free-Fort let's go regardez là on peut voir que cet oeil qu'elle a c'est un oeil c'est un oeil musphérien un oeil ici le même oeil était là elle est là dans cette image qu'elle a dans l'autre image qui est à côté et comme vous pouvez le voir c'est écrit qu'est-ce qui est écrit ici qu'est-ce qui est écrit en haut ? qu'est-ce qui est écrit ? qu'est-ce qui est écrit ? qu'est-ce qui est de la blague ? qu'est-ce qui est écrit ? Lucifer Lucifer qu'est-ce qui est le nom de Dieu ? Lucifer est censé représenter l'ange de lumière et nous savons tous que l'ange de lumière ici c'est Satan le diable et tous ceux qui représentent ces signes ils se croient plus intelligents que le monde entier ils se croient plus intelligents que nous tous ils se disent qu'ils voient ils voient mieux que nous parce qu'ils voient dans le monde des esprits ils ont les yeux spirituels ils peuvent voir bien au-delà du mur ils se disent qu'ils ont la connaissance ils se disent que le diable les a ouvert les yeux et le diable même se glorifie parce que pour lui c'est lui qui a ouvert les yeux aux humains et c'est lui qui les a donné la connaissance sur la science la technologie et toutes ces choses et regardez ils se disent éclairés et ils s'appellent Illuminati je sais pas ce qu'est-ce qui est écrit ici Illuminati est-ce un documentaire ? est-ce de la blague ? bon, tu peux voir ça comme tu veux si tu veux, tu me dis que c'est du hamburger mais les choses sont visibles le diable ne rigole pas et ce signe qu'elle a regardez c'est un signe de la croix encore renversée pour penser qu'il est présent ici pourquoi ? et ce symbole qu'est ici le blanc et le noir il est censé représenter quoi ? le bien et le mal et tous ces signes qui sont représentés ici ont un nom ils ont tous une signification tu as dit que ça signifie i love you i love ton papa ta gamine ton arrière gamine mais les choses sont claires le diable intéresse ça et c'est un serpent vous l'a montré ? il y en a tellement des signes et 666 est le plus simple à comprendre mais tous ces autres signes qui sont cachés sont maintenant visés sur votre yeux on voit un F vous avez dit mais F qu'est-ce que F veut dire ? pourquoi il y a 3 F comme ça en haut ici ? ah ! qu'est-ce que ça veut dire ? on vous a dit que le diable est caché mais les signes seront toujours là pour le décrypter c'est-à-dire qu'ici là tu dois analyser tu dois décrypter cela tu dois faire un décryptage un décodage pour chercher à savoir que signifie le premier chiffre F ah ! le premier F qu'elle a là que tu vois elle a quelle elle a quelleème position de l'alphabet ? A 1 B 2 C 3 contre c'est la 6ème lettre de l'alphabet si je me trompe dites-le moi si je me trompe dites-le moi mais c'est la 6ème lettre de l'alphabet et la 6ème lettre de l'alphabet c'est la positionnée à la 6ème position ça fait donc un premier 6 comme vous le voyez ici premier 6 de 666 le deuxième F signifie le 2ème 6 de 666 et le 3ème signifie le 3ème 6 de 666 le tout réuni positionné dans peut-être une marque ou un logo est censé être là pour montrer que celui-là même à qui appartient cette entreprise a un lien avec le diable satan et toi tu dois faire attention ah ! tu as dit mais comment tu as fait ? c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour que toi tu puisses parvenir à la connaissance le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo ce type de vidéo on l'appelle comment ? Vidéo Analyse ah ! dès que tu vois une vidéo de Nyanse Rebonneau où tu vois l'analyse à côté faut savoir que ça sera du lourd ce que tu vas voir c'est que tu le sais pour ne pas manquer les prochaines vidéos si tu n'as pas qu'abonner tu sais ce qui te reste à faire mais clique si j'aime si tu n'as pas oublié si tu t'es déjà touché et ici je pense que à ce niveau nous tous on sait ce que signifie maintenant tous ces signes qui sont là là tous ces signes qui sont là on a un peu besoin de dire quelque chose sur ces signes sais ce que signifie le premier signe même si j'ai ajouté des feuilles d'artifice à côté et le second c'est ça aussi la croire inversée et ce qui est étrange c'est que tous ces signes qui sont là ont été dessinés avec le sang ça veut dire que ces signes qui sont là sont censés bon ça veut dire que ceux-ci qui sont là ont été utilisés lors d'un rituel ou celui qui a dessiné il pensait à un sacrifice soit à d'animal ou un sacrifice humain même un sacrifice de bébé quand il dessinait ce signe donc quand tu vas voir un logo aussi où tu vas voir que ils ont utilisé une police vous savez c'est quoi la belle police ça c'est genre un caractère d'écriture si tu vois ce caractère d'écriture là si tu vois que le caractère d'écriture qu'ils ont utilisé pour faire ce logo ou avoir écrit à ce logo il ressemble fortement au sang fais attention fais attention le diable peut se cacher mais les signes sont là et cherche un deuxième élément tu peux dire qu'au premier niveau ils se sont trompés mais cherche à savoir si il y a un six sens aussi qui est caché à l'intérieur c'est à ce moment là que toi tu dois prier ta première prière du matin de la nuit tu dois être Seigneur Jésus s'il te plait oh mon dieu donne moi l'intelligence parce qu'il faut être intelligent pour parvenir à la connaissance de toutes ces choses que nous sommes venus de vous montrer aujourd'hui et ici regardez un peu les signes qui sont à côté voilà les choses sont claires les choses sont claires ici on peut voir tous ces signes sont là et ça signifie quelque chose tous ces signes représentent quelque chose et voici ce que signifie ces symboles le premier signe que voyez-vous on voit carrément en haut première image on voit que les deux doigts de cette personne sont sur son pouce tandis que les deux autres doigts sont levés et on nous dit que ici que ce symbole ceci-là symbolise le dieu connu de la sorcellerie c'est moi qui ai dit qu'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que si on est oublié mais c'est de la blague c'est la joindre notez que le pouce est sous le doigt et se donne de la main droite Ça veut dire qu'ils sont entêtés ici de nous apprendre à faire ce qu'on appelle la sorcellerie. Et tous ceux qui répétent ce signe sont aussi entêtés d'apprendre à faire de la sorcellerie ou autrement dit, sont entêtés de devenir des sorciers sans le savoir. Mais c'est ce que ça veut dire ! Alors, deuxième signe, quand le poux se trouve maintenant sur les deux doigts, qu'est-ce que ça veut dire ? Lisons, vous pouvez lire aussi. La main cornue, ça signifie ceci, ça signifie la main cornue, bafomée et si, qui est bafomée ? Bafomée, c'était des mots. Le voici, c'est ces deux mots-là. Voilà, là tu comprends mieux. Qu'est-ce qu'il y a des images comme ça là ? C'est intéressant. Oh ! Regardez ! La main cornue, bafomée et si, le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme. C'est ce qui représente tout ce qui représente, tout ce qu'il faut de l'occultisme et le satanisme. Et le troisième dernier, c'est un signe signifiant la sorcellerie. C'est celle-ci qui signifie sorcière. As-tu un sorcière pour représenter ce signe ? Si tu n'as pas un sorcier pour représenter ce signe, ou tu n'as pas un appartenance à Satan, sors de là. Sinon, c'est toi qui décide de vivre ou de mourir à cause de ton réchir. Que tu te bénisse. Abonne-toi, cliquez sur les abonnes parce que c'est pas encore fini, ça ne fait pas commencer. C'est moi ! Merci à vous de vous. Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Science Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tout, abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout, toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez faire le temps, vous pouvez faire le temps via PayPal ou encore Western Union. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !